Elon Musk fait beaucoup parler de lui. Il a beaucoup de succès, il a le vent en poupe, bien que souvent ses décisions et ses paroles sont très controversées, il a quand même le vent en poupe. Et le dernier gros truc avec lui, en tout cas dans les domaines qui m'intéressent, puisque tout ce qui concerne Tesla ou SpaceX, il veut aller sur la Lune, plutôt sur Mars, je le prends pour mes liesses. Donc il veut aller sur la Lune, il veut faire de Tesla une voiture robotique qui se balade toute seule, il fait plein d'autres petites activités que je ne connais pas véritablement, et un article dans la tribune va me permettre peut-être de me mettre à jour, et plus particulièrement sur son rachat, maintenant pratiquement certain, de Twitter. Il avait fait une offre, si vous vous souvenez, je crois que c'était en avril, mais vu le billet, et vu que la mariée n'était pas si belle que ça, il avait décidé d'enlever ses billes. Twitter, qui au début ne voulait absolument pas être acheté par, ah mon dieu, un ultra droite, un machin, donc ça gueulait là-dedans, et en fin de compte il se rendu compte que c'était du pognon, que de toute façon Twitter ça a commencé à sentir le gaz, ils ont, le conseil d'administration de Twitter a dit, allez on y va. Et là par contre Elon Musk il dit, oh non, 44 milliards ça commence à faire beaucoup de soussous, faut montrer pas de blanche, il y a 200 millions de comptes robots, etc. Donc il a dit, j'enlève mes billes. Donc là, le conseil d'administration de Twitter, lui, fout un procès au cul, le procès c'était ce mois-ci, a priori Elon Musk et ses conseils ont dû se rendre compte qu'ils allaient prendre tarif et qu'ils allaient être obligés, quoi qu'ils arrivent, d'acheter le truc. Donc autant revenir à la table des négociations, de lâcher le pognon qui était prévu, donc 44 milliards, et d'essayer en fait de faire contre mauvaise sortie une bon cœur, puisque, somme toute, ça reste quand même, a priori, une bonne opération, à défaut d'être commercial, une bonne opération. Au niveau de la prise de contrôle d'une société, d'un réseau social, qui, à défaut d'être rentable, est quand même une énorme caisse de résonance, elle est quand même reprise dans les presses du monde entier, etc. Donc si on est à même de manipuler ce qui se passe dessus, on est à même de faire des fortunes. S'il devait racheter Twitter, Elon Musk licencierait les trois quarts des salariés. Tout se définir ! En cas de rachat Twitter, Elon Musk, d'après les informations publiées par le Washington Post, entend réduire l'entreprise à quelques 2000 salariés, contre 7500 aujourd'hui. Il se donne comme objectif d'attirer un milliard d'utilisateurs après avoir cherché à s'extraire unilittéralement de l'accord. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants. Elon Musk a finalement assuré au début du mois que la transaction se ferait. L'homme d'affaires et Twitter ont désormais jusqu'au 28 octobre pour conclure un nouvel accord. Ah voilà le héros ! Après de nombreux rebondissements judiciaires et économiques, Elon Musk devrait racheter fin octobre Twitter pour 44 milliards de dollars. Et l'homme d'affaires a un objectif, atteindre un milliard d'utilisateurs contre 230 millions actuellement, tout en diversifiant les sources de revenus, comme il l'avait expliqué lors d'une session de questions et réponses avec les salariés de l'entreprise de San Francisco à la mi-juin. Donc quand je vous ai dit 200 millions de robots, bon bah non, beaucoup moins. Ça ne me paraît pas beaucoup 230 millions d'utilisateurs, ça ne me paraît vraiment pas énorme. Concrètement, une de ses premières décisions, selon le Washington Post, serait de licencier les trois quarts des salariés et n'en conserver que 2000. Au-delà de ce rachat potentiel, la plateforme prévoyait déjà de licencier près d'un quart de son personnel. Son intervention de juin avait en outre révélé l'étendue du fossé qui sépare sa vision d'une entreprise de celle de nombreux employés de la Silicon Valley, conquis par le télétravail. Elon Musk y a en effet exigé des employés de Tesla qu'ils effectuent au moins 40 heures de travail hebdomadaire en présentiel, faute de quoi ils perdraient leur emploi. Donc déjà, quand t'as 40 heures de travail, on n'est pas en France, c'est pas les 35 heures. Et que bon, au-delà de 40 heures, bon, si tu travailles de chez toi, les 40 autres heures, parce que de toute façon, à minimum 80 heures, ça me paraît un minimum, à moins je ne sens pas ton investissement dans l'entreprise et je vais être dans l'obligation de me séparer de toi. C'est ce que je comprends, moi. Face aux salariés de Twitter, il avait expliqué vouloir peser dans les orientations stratégiques et l'amélioration des produits. Il n'avait pas précisé s'il comptait licencier des salariés, mais avait évoqué la prise en compte des performances. Il avait aussi rappelé l'importance à ses yeux d'une modération et de contenu moins strict dans les limites définies par la loi. Sa conception se heurte à celle de nombreux employés de Twitter, d'associations et d'élus démocrates qui demandent au contraire aux réseaux sociaux de mieux lutter contre les discours haineux, le harcèlement et la désinformation. Alors, ce que je conseille à ces élus, etc., c'est d'acheter les Twitter. C'est une entreprise. C'est un petit peu ce qu'on peut aussi contester aux GAFA type Meta, type Rohol, type Hirok, etc., qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais bon, effectivement, ils font ce qu'ils veulent. Plus que quelques jours pour arriver à un accord. Je n'ai pas pigé à temps. Son souhait de racheter de Twitter a connu de nombreux rebondissements. Après s'être engagé, il avait ensuite cherché à s'extraire unilittéralement de l'accord, accusant l'entreprise de lui avoir menti sur sa lutte contre les comptes automatisés et spams. Twitter a porté plainte début juillet et Elon Musk a finalement assuré au début du mois que la transaction se ferait. Le juge a ajourné le procès, qui aurait dû avoir lieu cette semaine, et donné aux deux parties jusqu'au 28 octobre pour conclure un nouvel accord. Twitter est un actif qui se languit depuis longtemps. Oh, il se languit, l'actif. Il attend son prince charmant. Il est clair que les autres investisseurs, et moi-même, allons évidemment payer beaucoup trop cher à cet instant, mais le potentiel est largement supérieur à sa valeur actuelle. Pas de synergie prévue avec Tesla et SpaceX. Les analystes lui avaient aussi demandé s'il envisageait de rassembler ses différentes sociétés, Tesla, SpaceX, Noralink, et Twitter, sous forme. Noralink, c'est Starlink. C'est l'activité satellite et Internet accessible depuis n'importe quel endroit du monde avec le matos nécessaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de synergie, a-t-il répondu. Je ne suis pas un investisseur. Je suis un ingénieur, un spécialiste de la production industrielle et des technologies. Je travaille dans le design et le développement de produits. Je ne vois pas le moyen clair de les rassembler sous une seule entité. Alors, il y avait un autre article, toujours à la tribune, c'était l'incroyable Family Musk. Puisqu'a priori, je l'ai lu tout à l'heure, et c'est digne d'un roman feuilleton. Adulé par certains, détesté par d'autres, Elon Musk laisse rarement indifférent. L'homme le plus riche du monde constitue sans doute l'un des hommes d'affaires à la personnalité la plus singulière. Il faut dire que sa famille est tout aussi hors d'ordre que lui, à commencer par sa mère, Mayemansk. Effectivement, cette petite dame qui est dans le 48, elle a été mannequin, diétidicienne, elle a gagné plus ou moins de dollars, et même à 60 balais, elle est toujours mannequin. Donc, sa petite famille vient d'Afrique du Sud. Papa était un ingénieur pas terrible. Pas terrible, il devait être très très bien. Mais disons que c'était un père assez lamentable. Sa mère a s'est cassé avec les trois gamins qu'ils ont eu au Canada. Son frère est un petit peu comme lui. Il a gagné que 700 millions de dollars pour l'instant. Il n'est pas milliardaire, mais il est dans les millionnaires hauts. Par contre, lui, il a commencé à bosser avec Elon au début, et il a décidé de partir plutôt vers la bouffe. C'est une sorte de gars qui est entrepreneur, mi-écologiste, et mode écologiste, ce qu'on a en France en ville. Genre, tu prends des bacs en fer, tu fous du terreau là-dedans, tu fabriques... En fait, tu as du petit maraîcher en pleine ville. Et il a fait son pognon comme ça, des restaurants et compagnie. Donc, il a aussi une sœur, je crois. Mais par contre, oui, elle, la sœur... Ah oui, c'est intéressant ça. La sœur, ils ont fait une sorte de Netflix, mais qui ne s'adresse qu'aux amourettes. Donc, ils produisent, ils diffusent, ils réalisent des... Voilà, mises en images de romans romantiques. Et a priori, ça marche plutôt pas mal, puisqu'ils sont dans 17 pays, je crois, et ils ont plus de 22 millions de contributeurs, on va dire, de clients. C'est assez bizarre. Et puis, il y a d'autres trucs. Donc là, de toute façon, je vais arrêter la vidéo. Je me demande même si ça ne serait pas intéressant de faire une vidéo où je lirai cet article et je le commenterai. D'ailleurs, dites-moi dans le commentaire si cela vous intéresse. Bon, on se retrouve un peu plus tard, car la journée ne fait que commencer avec une nouvelle news. Pas piqué des hantons ? Pas piqué des hantons ? P-pi-piqué des hantons ? Allez, ça coupe. P-pi-pация, jenez la campagne, parce que auant même, tu as pub trouve des hantons ? Et l'autre côté, Je m'allais la campagne. Je gonna m'offrir un plat des hantons ? J'avais pas unecharme ?